Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez une très belle journée. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2020, remplie de joie, remplie de santé, remplie de succès et que votre cœur soit tout à fait comblé cette année. J'espère que vous allez réussir à vous réaliser pleinement au courant de cette année 2020. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme à l'habitude, en fait, pour notre lecture quotidienne. Il y aura des changements à porter puisque je ne fais plus de live, je ne ferai plus de live pour cette année en tout cas. Alors, voilà, donc un peu de changement. Je vais vous en parler d'ailleurs pour que vous puissiez être au courant et me dire aussi, me donner aussi votre avis sur cette nouvelle façon de faire, si ça vous plaît, bien sûr. Alors, ce que j'ai pensé faire, en fait, c'est de vous faire des lectures quotidiennes très, très courtes sur lesquelles on peut méditer. Donc, je vais faire une petite lecture et une pensée, en fait. C'est une pensée sur laquelle on peut méditer et aussi un petit tirage de cartes sur la pensée. Et ensuite, j'ai aussi intégré dans la lecture quotidienne des journées de thèmes. Alors, pour chaque jour de la semaine, il y aura un thème différent abordé différemment à chaque semaine. Alors, avec les cartes, bien sûr. Donc, je vais vous dire les thèmes de chaque journée et quel oracle j'utiliserai aussi, oracle ou tarot que j'utiliserai. Pour parler de ces journées de thèmes. Alors, le lundi, ce sera notre thème gratitude. Le mardi, ce sera notre thème croissance personnelle. Le mercredi, comme aujourd'hui, ce sera le thème de l'amour. Alors, comment mieux vivre l'amour et ce qu'il y a à guérir aussi, s'il y a lieu. Le jeudi, on parlera de vision. Et le vendredi, on parlera plutôt de ce sur quoi méditer pendant le week-end. Et aussi, peut-être, quoi demander à l'univers pour des besoins particuliers. Voilà. Alors, ça, ce sont nos thèmes qu'on abordera au courant, à chaque jour, en fait, au courant des semaines à venir cette année. Voilà. Alors, et aussi, je pigerai une carte conseil de l'oracle, le self-coaching kit de Wasima. Alors, j'étais bien contente de recevoir ce petit kit pour hypersensible et conscient. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur la chaîne de Wasima pour vous le procurer. Et donc, je pigerai une carte aussi de cet oracle-là pour teinter, essayer de teinter au mieux votre journée. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite, mes chers amis, pour ce 1er janvier 2020. J'espère qu'on aura de beaux messages. Alors, aujourd'hui, notre journée thème, c'est l'amour. Et avant de commencer à parler de ce thème, bien, je vais vous faire la lecture, la petite pensée pour aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, la pensée concerne l'être. Être heureux et satisfait n'implique pas de faire ou d'accomplir quelque chose. Il faut être, non pas faire. Apprendre à s'aimer. Je comprends maintenant la différence entre faire et être. Il n'est pas nécessaire de faire pour être. Il suffit d'être et ensuite les actions appropriées viendront. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas acheter l'amour ou la loyauté. Je ne pouvais me permettre de faire une série de choses en ayant pour seul but d'être apprécié ou d'être heureux. Être demande simplement d'être reconnu et vécu. Alors, c'est une belle pensée sur laquelle on peut réfléchir, hein, le fait d'être qui on est réellement, mais pas seulement. Le fait d'être tout simplement et d'être, que l'on soit accepté par notre entourage ou non, de se choisir et d'accepter d'être qui on est. De connaître le moi profond, en fait, et d'accepter et d'assumer qui on est réellement. Alors, j'ai pigé trois cartes aussi pour un peu expliquer ce fameux être. Alors, être, hein, comment on peut mieux être qui on est réellement? Et nos trois cartes qui ont été pigées, d'abord, il y a le sept de bâton. Alors, je vous montre la carte de plus près. Alors, le sept de bâton, bien, je pense qu'elle est bienvenue, cette carte-là, parce qu'elle nous parle, en fait, de protéger, de se protéger, de protéger qui on est réellement. Que même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec qui on est réellement, vous savez, on est vraiment influencés, en fait, par notre éducation, par la société, par toutes sortes de choses qui n'est pas nous réellement. Alors, ici, c'est de mettre notre pied à terre et de défendre nos propres convictions, d'avoir le courage d'être qui on est, vraiment. Alors, le sept de bâton, hein, nous parle vraiment de se défendre avec la parole, peut-être, ou avec nos actions, avec notre conviction. Si on est convaincu d'être bien et d'être heureux avec qui on est réellement, bien, les actions vont souvent parler plus que les paroles. Montrer, en fait, qu'on est bien et qu'on est heureux, et que tout ce que les autres peuvent penser, ça nous passe dix pieds par-dessus la tête, hein. Donc, de continuer d'être qui vous êtes, tout simplement, sans avoir à forcer trop les choses, mais quand on vient vous attaquer sur votre terrain, être capable aussi de mettre des limites, de mettre des barrières et de dire non, je n'accepte pas qu'on essaie de me changer, de changer qui je suis. Alors, s'assumer pleinement et avoir le courage d'être qui on est réellement. La deuxième carte qui est apparue pour cette petite pensée de l'être, c'est le chariot. Alors, dans la pensée, on nous disait que on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit parce que quand on est pleinement nous-mêmes, quand on s'accepte et quand on s'assume pleinement, les actions viennent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ça vient d'emblée. Alors, juste d'assumer, d'accepter qui vous êtes, les actions vont venir d'elles-mêmes. Et si vous avez des buts, si vous avez des objectifs de vie, bien, ne laissez personne vous décourager ou bien vous détourner de votre objectif. continuez d'avancer, continuez de progresser vers votre réussite, vers votre victoire. Ça peut être une victoire personnelle, ça peut être des défis que vous vous lancez dans la vie et que vous voulez réussir. Alors, tout simplement, continuez d'avancer, peu importe ce qu'on pense de vous, ce qu'on dit de vous. Et toutes les paroles qui peuvent vous décourager, ne les écoutez pas, tout simplement. Faites votre chemin. D'accord? C'est votre vie, c'est vos objectifs personnels. Et ça ne sert à rien de vous décourager parce que ça reviendra de toute façon éventuellement vers vous. D'accord? Et si ça ne revient pas, bien, on ne voudrait pas avoir le regret d'avoir passé à côté de qui on est réellement. Alors, voilà la deuxième carte pour cette fameuse pensée. Et la troisième carte, c'est magnifique. C'est la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, ça nous parle de joie, de bonheur, de réussite, de réalisation personnelle. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas passer à côté de l'opportunité ou des opportunités que vous avez dans votre vie d'être réellement vous-même. S'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, ne les laissez pas passer juste pour faire plaisir aux autres. Faites-vous plaisir à vous. Vous êtes venus au monde, ici, pour apporter votre lumière et votre couleur personnelle. Alors, assumez qui vous êtes et allez tout droit vers votre réalisation personnelle. Le soleil, ici, c'est une magnifique carte. Elle peut aussi vous parler que pour être réellement vous-même, vous aurez peut-être besoin ou envie de collaborer avec d'autres personnes. Le fait de penser à vous et d'assumer qui vous êtes et de choisir d'être vous-même, ça ne veut pas dire que vous laissez tomber les autres autour de vous. Ça veut tout simplement dire que vous vous choisissez et que vous pouvez aussi travailler en collaboration avec les autres qui peuvent vous aider dans votre chemin de vie. Alors, ça, c'est la meilleure façon d'arriver à être bien et à être heureux. C'est de se réaliser pleinement soi-même. Alors, voilà pour la pensée du jour, être. Maintenant, pour notre thème, pour notre thème d'aujourd'hui qui est l'amour. J'ai utilisé l'oracle, le tarot de l'amour et l'amour universel, l'oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Alors, tous les deux. Alors, le thème de l'amour, c'est l'amour en général, mais il peut s'agir, parfois on peut sentir que ça va aller dans un sens plus qu'un autre sens. C'est-à-dire, ça peut parler de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, de l'amour au sens large, mais ça peut aussi parler des relations amoureuses. Alors, comment mieux vivre l'amour et qu'est-ce qu'il y a à guérir ou qu'est-ce qu'il reste à guérir, en fait? Alors, la première carte qui a été pigée, c'est avec le tarot de l'amour, le deux des arbres. Alors, le deux des arbres, je vous montre de plus près. C'est une magnifique carte, en fait. Alors, voyez-vous, il y a vraiment un bel oeil ici. il y a des symboles égyptiens, il y a ce qui semblerait le soleil, il y a l'arbre, les arbres, et si on regarde bien, on voit vraiment les racines et on voit deux cœurs ici. Alors, ça nous parle, en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez probablement des sentiments amoureux pour quelqu'un. Je suis vraiment dans la relation ici. Vous avez probablement vraiment des sentiments profonds pour quelqu'un. Vous êtes... On voit les racines, hein? Alors, vous avez vraiment établi une belle relation, ou bien, en tout cas, une relation assez solide avec quelqu'un. Mais on vient vous parler de flexibilité. De flexibilité, pourquoi? Parce que, parfois, dans les relations amoureuses, on a tendance à se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas, par exemple, avec des amis. Et, parfois, ça crée des tensions, ça crée des problèmes, ou bien, il y a tout simplement des problèmes que l'on vit dans une relation de couple, et ça demande de faire preuve de flexibilité. Faire preuve de flexibilité, c'est d'essayer de chercher des solutions à des problèmes. Et souvent, on a tendance à dramatiser les choses plutôt que de s'asseoir et de discuter ensemble et de chercher des solutions aux problèmes que l'on vit. Alors, c'est important, ici, dans votre relation à l'autre, de faire preuve de flexibilité, surtout si vous êtes amoureux, si vous sentez que l'amour est vrai, l'amour est sincère. C'est d'avoir assez d'amour pour l'autre et pour vous et pour votre relation, pour ce que vous avez bâti ensemble, pour remettre du soleil dans votre relation. Faites preuve de flexibilité. Sachez que vous êtes deux personnes différentes, même si vos feuillages, ici, s'entrecroisent, même si vous vous comprenez peut-être très bien, peut-être que vous êtes vraiment fusionnels, mais vous êtes quand même une personne à part entière, chacun de votre côté. et inévitablement, bien, il y aura des moments où vous ne serez pas nécessairement d'accord avec l'autre et l'autre ne sera pas nécessairement d'accord toujours avec vous. Alors, faites preuve de flexibilité, c'est faire preuve d'amour pour soi, d'amour pour l'autre et d'amour pour votre relation. Alors, comment mieux vivre la relation? C'est justement d'être plus flexible. Et ce qu'il y a à guérir, c'est peut-être le fait d'être trop rigide, d'être trop exigeant ou exigeante envers l'autre, de demander quelque chose que souvent, soi-même, on est incapable d'offrir à l'autre. Alors, c'est un beau sujet de réflexion, je pense, ici. Essayez de demander à l'autre ce que vous-même, vous êtes capable de donner et, dans un premier temps, faites preuve de flexibilité. cherchez des solutions à vos problèmes en tant que couple. Alors, ça, c'était la première carte. Ensuite, on a, avec l'amour universel, la belle carte de l'union sacrée. Wow! Encore une fois, on a un arbre, ici, et on voit vraiment deux corps qui s'entrelacent. Alors, ce qui est important, ici, c'est de sacraliser votre union, de voir votre union comme une union sacrée, de protéger votre union, de prendre soin de votre couple, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de vous, aussi, individuellement. Essayez de voir le couple comme quelque chose de sacré et d'important. Comme un enfant, en fait, dont vous prenez soin, un petit bébé, que vous chérissez, que vous choyez, que vous dorlotez. Voyez votre relation comme telle. si vous voulez vous épanouir, si vous voulez vous sentir vraiment en union avec l'autre, c'est de prendre soin de votre union, de la sacraliser, de prendre cette union comme quelque chose de vraiment spécial pour trouver l'harmonie, pour trouver la tendresse, la douceur que vous souhaitez. Pas comme si c'est quelque chose que vous pouvez remplacer facilement. Alors, c'est un... c'est un... l'amour dans le sens large, c'est un sentiment très profond qui vient chercher beaucoup, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Alors, faites attention. à qui vous donnez votre amour. Faites attention à qui vous choisissez aussi pour vous aimer. Faites des choix qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre d'avoir encore plus d'amour pour vous-même. Prenez les relations comme quelque chose d'important. ne banalisez pas l'union que vous avez avec quelqu'un. Quand on est dans une relation amoureuse, on échange beaucoup. On échange beaucoup. On échange des mots. On échange des sentiments. On échange nos fluides aussi. Alors, c'est beaucoup d'énergie qu'on donne à l'autre et qu'on reçoit de l'autre. Alors, tout ça, c'est sacré. Prenez-en soin. Prenez soin de vos amours. Voilà pour la deuxième carte. Et avec ces cartes-là, j'ai pigé trois cartes aussi pour éclairer un petit peu davantage. donc, c'est étonnant. On a ici le chariot et on a aussi le chariot ici. Alors, le chariot, on est en train de parler de l'importance du couple, du fait de le rendre sacré, de rendre notre union sacrée. Et le chariot nous parle, entre autres, dans ce domaine-là, si je pouvais dire ça ainsi, le chariot, ça représente un peu la famille. Et la famille, ça ne veut pas nécessairement dire d'avoir des enfants, de créer une famille avec des enfants, ça veut tout simplement dire que dès que vous vous unissez à quelqu'un, vous créez déjà une famille. Alors, c'est une union sacrée. Et le chariot nous parle de réussite, nous parle d'atteinte d'objectifs aussi. Alors, si vous voulez réussir votre vie amoureuse, les deux conseils ici qu'on vous a donnés sont très, très importants, créez votre famille heureuse, le chariot. Alors, je la mets ici. La deuxième carte a été le neuf de bâton. Et le neuf de bâton, je vous dirais qu'en rapport avec la carte de la flexibilité, bien ici, le neuf de bâton, le neuf, ça fait toujours référence un peu au temps. alors, c'est de prendre le temps de s'arrêter un moment pour voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, en fait. Prendre le temps de réfléchir à notre relation et dans quel sens elle s'en va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour l'améliorer? C'est un peu s'arrêter, c'est un peu faire, j'allais dire, faire une trêve, mais se retirer un peu pour se ressaisir. Le neuf de bâton, c'est ça, c'est comme un chevalier qui se sent épuisé, qui a commis des actions, mais qui se rend compte que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire et qui s'arrête un peu pour se reposer, pour se ressaisir et pour penser à un autre plan de match avant de retourner dans la bataille. Alors, quand vous sentez que vous avez fait quelque chose, disons, qui n'a pas plu, par exemple, à votre partenaire, qui a manqué un peu de flexibilité, que vous avez manqué un peu de flexibilité, par exemple, ou que vous n'avez pas reconnu votre relation comme une relation sacrée, bien, arrêtez-vous un instant pour voir comment vous pourriez faire mieux les choses. Voilà le neuf de bâton, ce qu'il vient nous dire ici. Et ensuite, on a la carte du quatre de denier. Alors, le quatre de denier, on voit un personnage, quelqu'un qui retient ses deniers, qui a peur de partager parce qu'il a peur de manquer de quelque chose ici. Alors, c'est ce qu'on vient vous dire, c'est que vous êtes probablement peut-être dans la retenue, retenue au niveau des sentiments, retenue au niveau, ça peut être dans tous les niveaux. Ici, si on reste très terre à terre avec ce qu'on nous parle, ici, c'est les deniers, donc c'est le matériel, c'est les finances. Alors, peut-être que vous êtes difficilement ouvert à partager vos avoirs, peut-être, par peur de manquer de quelque chose dans le couple, vous êtes peut-être aussi dans la retenue de vos sentiments. Alors, tout simplement, pour mieux vivre votre amour, on vous dit de faire preuve d'un peu plus d'ouverture au niveau sentiment, au niveau financier, à tous les niveaux. Ne retenez rien, ne retenez rien parce que le vrai amour est ouvert, le vrai amour donne, il est dans le don de soi, dans le don de ce qu'on possède en fait aussi. Alors, ne soyez pas dans la retenue, mais soyez plutôt dans l'ouverture mutuelle. Voilà. Alors, voilà comment mieux vivre votre amour en cette journée, mais aussi à tous les jours de votre vie. c'est la meilleure façon de faire pour vous sentir mieux dans votre relation. Flexibilité et sacraliser votre union. Alors, voilà, mes chers amis, pour le tirage du thème de la journée d'aujourd'hui. j'ai également pigé pour conclure notre rencontre aujourd'hui une carte, comme je vous ai dit, avec le self-coaching pour hypersensible et conscient. Alors, c'est une carte qui va venir un peu teinter votre journée, qui va vous donner un conseil sur comment traverser votre journée, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous sentir mieux, pour mieux vivre votre journée et ce qu'on vient vous dire aujourd'hui. Alors, nous sommes le 1er janvier 2020. Alors, quelle belle affirmation, quel beau conseil, en fait. On vous dit, aujourd'hui, je vais à mon rythme. Vous allez aller à votre rythme dans plusieurs domaines, dans le sens où, aujourd'hui, comme c'est le 1er janvier, il y a beaucoup de festivités, aller à votre rythme. Au niveau, par exemple, faites attention à, par exemple, aux excès. Souvent, c'est une période où on mange beaucoup, où on boit beaucoup, où on fait beaucoup d'excès. Alors, allez au rythme de votre corps, au rythme, écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a à vous dire. Quand c'est assez, c'est assez, respectez-le. Mais aussi, respectez-vous. Si vous avez envie de vous réveiller à une heure de l'après-midi, réveillez-vous à une heure de l'après-midi. Si vous avez envie de prendre un bain pendant une heure, prenez un bain pendant une heure parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous faites habituellement tous les jours. On travaille beaucoup, on est toujours pressé. Alors, le fait de prendre le temps pour vous aujourd'hui, bien, ça va vous faire du bien, surtout en cette journée de la nouvelle année. Alors, allez à votre rythme, prenez soin de vous, aimez-vous assez pour vous offrir ce beau cadeau du nouvel an, d'aller à votre propre rythme. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que cette façon de faire vous plaît aussi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'oubliez pas que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en avez le besoin et mon adresse se trouve en barre d'infos pour me rejoindre. À ce moment-là, je vous enverrai la procédure ainsi que les tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Et en attendant, je vous souhaite encore une fois une très belle journée du nouvel an, 1er janvier aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment une super belle année. Alors, aimez-vous d'abord et prenez soin de vous. On se retrouve demain. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada